Je suis chargé d'introduire l'atelier numéro 2 éducation culture et santé comment les actions éducatives et culturelles peuvent contribuer à renforcer la santé et le bien-être des habitants On n'a pas beaucoup de temps et je vais être assez bref pour laisser la place à la discussion et aux échanges Je tenais tout d'abord à vous dire que ce thème a été réfléchi déjà lors du séminaire technique culture et éducation en fin d'année 2019 en Parc d'Armorique qui portait sur la question suivante la santé et le bien-être dans les parcs qu'il y a avec nos missions d'éducation et de culture et nous avions déjà à l'époque choisi ce thème pour contribuer activement au séminaire d'aujourd'hui sur des propositions concrètes Néanmoins, on l'a vu ce matin, le lien n'était ni évident ni habituel et plusieurs collègues auraient pu a priori ne pas se sentir concernés et pourtant les confrontations de perception ont clarifié les esprits et ont fait émerger un sentiment rassurant les parcs dans nos missions d'éducation et de culture travaillent déjà sur la santé mais sans toujours la nommer donc en tant que chargé de mission éducation et culture, notre posture transversale dans les équipes de parcs nous permettent de transmettre des messages mais également des émotions à différents publics selon des approches adaptées au thème traité face aux difficultés d'implication des habitants que nous ressentons parfois la santé apparaît alors comme un levier puissant qui en touchant directement à l'intime et au quotidien de l'individu, des habitants nous permettrait d'élargir nos actions et donc d'ouvrir la porte vers de nouveaux partenariats et de nouveaux acteurs les trois ateliers de réflexion que nous avons eus ont donné lieu à la rédaction de contributions on prenait alors bien évidemment une présentation de ce qui se fait déjà dans les parcs et surtout des propositions concrètes répondant à la question initiale de notre séminaire alors voici un rapide retour de ces ateliers de réflexion en éducation, on s'est beaucoup dit qu'il fallait favoriser l'accès au dehors on l'a encore vu à l'instant intégrer le dehors dans les dispositifs éducatifs faire sortir plusieurs fois dans l'année et à différentes saisons, c'est important faire vivre des moments dehors à tous les publics puisque nous touchons plusieurs publics et permettre l'accessibilité du dehors à tous une entrée que nous avons identifiée c'est d'encourager l'intégration sociale favoriser la rencontre, la mixité sociale, l'intergénérationnelle les activités participatives le lien ville-campagne, territoire, ville-porte et ne les oublions pas, les publics éloignés en culture, nous avons réfléchi il s'agissait de sensibiliser le public à travers des actions concrètes, précises des actions culturelles que nous menons déjà les concerts, des conférences gesticulées, des résidences artistiques du théâtre suivies d'ateliers d'échange nous avons aussi imaginé réaliser des ateliers pour les élus des formations, des élus tours réaliser un collectage du ressenti et des perceptions des habitants après une programmation culturelle pour évaluer le niveau de bien-être et d'une façon transversale plusieurs idées ont émergé contribué à la gouvernance locale de la santé dans nos territoires on en a largement parlé ce matin pourquoi pas rédiger un livret montrant toutes les actions que l'on fait déjà définir les parcs comme des territoires de santé positive mobiliser nos conseils scientifiques pour vulgariser par exemple les données de santé déjà disponibles et intégrer la santé dans le projet de territoire la charte constitutive, pourquoi pas en conclusion je reprendrai les propos de François Asperon qui est la présidente du parc d'Armorique la santé intéresse et concerne tout le monde c'est donc bien au parc de se saisir de cette question pour l'intégrer au projet de territoire et pour sensibiliser le plus grand nombre je reprendrai également les propos de Benoît Baranger le président à l'époque de la commission sur cette question les parcs naturels régionaux doivent être davantage dans la prévention et surtout ne pas se faire enfermer dans le curatif alors aujourd'hui je suis entouré de Laurence Dervaux et de Olaf Holm pour collecter vos questions et animer les échanges tout à l'heure je laisse maintenant la parole à Agathe Colléoni qui va se présenter pour ensuite échanger avec vous alors au gré de vos saisies dans le chat pour continuer nos discussions voilà à toi Agathe merci Arnaud je me présente donc Agathe Colléoni je suis chercheure en sciences sociales de la conservation et nouvellement recrutée au sein de la métropole Rouen-Normandie pour travailler sur les changements de comportement donc en fait moi j'ai un parcours assez atypique assez multiculturel au sein de mon cursus puisque j'ai effectué un certain nombre de projets dans différents pays dans le monde avec notamment un projet plutôt psychologie en Angleterre des projets plutôt en écologie au Mexique ou au Gabon ou encore beaucoup plus récemment j'ai travaillé quelques années en Israël et j'ai effectué ma thèse au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris sur la reconnexion des citoyens à la nature et aux enjeux de conservation et j'ai pas mal accès à mes recherches depuis le doctorat notamment sur les liens entre biodiversité, expérience de nature et bien-être santé d'où ma présence aujourd'hui pour parler un petit peu de comment les actions éducatives et culturelles des parcs peuvent contribuer à renforcer la santé et le bien-être des habitants donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu vous donner un petit peu des notions théoriques qui vont nous éclairer sur justement qu'elles peuvent être des solutions et je voulais parler notamment d'expériences de nature puisque les parcs naturels régionaux vont justement permettre en fait toutes ces expériences de nature vont amener les citoyens à avoir cette opportunité mais une expérience de nature c'est pas seulement un contact avec la nature c'est pas seulement d'être dans la nature c'est vraiment un processus qui va inclure les interactions entre les individus et les entités naturelles, le monde naturel mais tout ceci codé dans un contexte social et culturel donc elles vont varier vraiment culturellement ces expériences et vont amener à toute une acquisition de compétences, de connaissances voire même entraîner des changements de comportement et cette expérience de nature donc elle est vraiment multidimensionnelle on va avoir différents aspects on peut très bien être plutôt dans l'observation ou dans l'interaction donc juste observer les oiseaux ou vraiment interagir je sais pas, toucher les fleurs, toucher les plantes plutôt consommation ou appréciation donc est-ce que ça va être consommation par exemple chasser, pêcher ou cueillir des champignons par exemple ou plutôt appréciation donc vraiment juste observer les oiseaux de loin on parle de motivation intrinsèque ou extrinsèque selon si la motivation vient vraiment de nous-mêmes je souhaite avoir cette expérience ou si en fait je retrouve des amis qui eux en fait sont dans le parc et par ce biais je me retrouve dans un parc séparé ou intégré dans le sens où est-ce que c'est une expérience qui fait vraiment partie de mon quotidien donc qui est intégré dans mon quotidien par exemple est-ce que tous les week-ends je me rends dans le parc à côté de chez moi ou est-ce que à l'inverse par exemple le mois d'août j'ai décidé d'aller visiter le parc en Ardèche par exemple et donc c'est une expérience plutôt unique, plutôt séparée de mon quotidien bien encore des expériences solitaires ou partagées ou positives et négatives donc vraiment une multidimensionalité de l'expérience de nature qui est à considérer et différents facteurs vont permettre en fait ces expériences de nature donc tout d'abord l'opportunité, comme je l'ai dit juste par leur existence en fait les PNR vont permettre ces expériences de nature donc ici je vous présente une étude qui a été réalisée il y a quelques années où ils ont comparé des personnes qui vont dans des parcs et des personnes qui ne vont pas dans des parcs selon l'accès au parc qu'ils ont donc le pourcentage de parcs accessibles près de chez eux et on voit bien, c'est une graphique à gauche on voit bien que les personnes qui vont dans les parcs ont un accès plus fort en fait au parc justement par rapport aux personnes qui n'y vont pas donc l'opportunité est un facteur important mais pas suffisant puisqu'on peut très bien avoir un parc à côté de chez soi sans pour autant y aller si l'envie n'est pas là, si l'attrait pour la nature n'est pas là donc un autre facteur qui est important c'est ce qu'on appelle l'orientation c'est vraiment le sentiment de connexion à la nature l'intérêt qu'on a pour la nature l'envie d'aller dans la nature qui va jouer sur nos expériences de nature dans cette même étude ils ont regardé le score moyen de connexion à la nature selon si les personnes allaient dans les parcs ou non et on se rend bien compte que les personnes qui utilisent les parcs ont des scores de connexion à la nature beaucoup plus élevés que les autres et donc ce facteur serait beaucoup plus important que l'opportunité pour déterminer un petit peu les expériences de nature et ces éléments donc expériences de nature et sentiments de connexion à la nature sont des éléments qui vont varier largement culturellement puisqu'ici je vous montre des résultats d'une étude très récente en fait où ils ont regardé, ils ont comparé le nombre de visites d'espaces de nature et le sentiment de connexion à la nature chez des personnes issus de différents pays dans le monde et on voit bien en fait qu'il y a une très grande diversité entre les différents pays avec ici notamment la France qui est plutôt assez basse, assez mauvais élève en termes de nombre de visites d'espaces de nature au cours du dernier mois mais par contre en termes de connexion à la nature on est plutôt dans une fourchette moyenne haute par rapport à d'autres pays si on regarde par exemple nos voisins anglais par exemple sont assez bas en fait dans les deux cas en termes d'expérience de nature et de sentiment de connexion à la nature donc c'est vraiment, tout ça pour dire que c'est vraiment important de prendre en compte la multiculturalité des expériences de nature quand on regarde ces aspects et donc ces expériences de nature vont amener à un certain nombre de bénéfices en fait pour notre santé et notre bien-être elles vont vraiment influencer notre santé et notre bien-être mais aussi nos attitudes et nos comportements en faveur de la conservation mais je ne vais pas parler de ces aspects c'est un peu plus loin, un peu éloigné du sujet de l'atelier donc plus précisément sur la santé on voit bien qu'il y a des bénéfices vraiment marqués d'interagir, d'avoir accès à cette biodiversité sur la santé des individus donc je vous présente cette étude que j'aime beaucoup qui est assez récente où les chercheurs ont vraiment montré l'impact d'avoir des contacts dès le plus jeune âge en fait avec la biodiversité sur le développement de la flore intestinale et la réponse immunitaire donc en fait ils ont regardé, ils ont comparé, mesuré, comparé les bactéries sur la peau, dans les intestins la réponse au système immunitaire chez des enfants de 3 à 5 ans dans différents types de garderies donc dans des garderies soit plutôt nature donc qui ont accès à un parc, qui ont peut-être un jardin donc accès à la nature vraiment au quotidien par rapport à des garderies plutôt standards ou qui sont vraiment en ville sans accès à la nature, sans jardin, etc. et ils se sont bien rendus compte que les bactéries en fait tout ce que... sur la peau, dans les intestins ainsi que la réponse au système immunitaire immunitaire était beaucoup plus faible en fait chez les enfants situés en garderie standard donc on voit bien ici l'effet positif en fait sur le développement de cette flore intestinale flore bactérienne et du système immunitaire en ayant un accès à la nature et ce qui est assez chouette c'est qu'ils sont allés plus loin donc ils ont aussi pris des enfants donc de type garderie standard et appliqué ce que j'ai appelé une intervention biodiversité en fait donc sur 28 jours ils ont rajouté des éléments de nature donc gazon, jardinière organisé des activités autour de la nature etc. dans ces garderies et pendant 28 jours donc mis en place tout ça et observé qu'au bout de ces 28 jours on retrouve presque des niveaux similaires à s'ils étaient dans la nature avec un accès à la nature assez régulier donc tout ceci montre bien l'impact direct en fait de tous ces contacts avec la nature sur notre santé et si cette étude se focalise sur des enfants dès le plus jeune âge d'autres études que je ne vais pas présenter aujourd'hui par manque de temps mais d'autres études se sont intéressées à d'autres publics et montrent vraiment des résultats tout à fait similaires sur d'autres publics Les expériences de nature également ont un impact très fort sur notre bien-être donc ici je vous présente une étude que j'ai réalisée avec des collègues assez récemment en Israël où on a cherché à savoir en fait l'impact de ce que l'on fait dans la nature sur notre bien-être donc pas seulement être dans la nature ou si on y est plus ou moins longtemps ou plus ou moins fréquemment mais vraiment ce qu'on y fait sur l'impact sur notre bien-être et donc pour ça on a fait une enquête sur des visiteurs dans une réserve naturelle et une expérimentation sur le campus donc avec des étudiants et on leur a donné différentes instructions donc on leur a demandé de passer une demi-heure à peu près sur le campus sur les espaces verts du campus et de réaliser différentes instructions donc à certains on a demandé de sentir les fleurs par exemple à d'autres de toucher des éléments de nature ou bien de prendre des photos de nature ou encore d'autres choses comme explorer le plus de choses possibles d'éléments possibles sur ces espaces verts ou encore par exemple d'éteindre le téléphone donc qui peut être source de distraction vis-à-vis de la nature et ce qu'on s'est aperçu c'est que les personnes à qui on avait demandé de sentir les fleurs ou toucher des éléments de nature avaient des expériences vraiment sensorielles avaient plus interagé avec la nature de manière générale au cours de leurs 30 minutes donc ils n'ont pas seulement senti les fleurs ou touché de la nature mais ils ont aussi été prendre des photos observer des oiseaux etc. donc vraiment plein d'autres choses et surtout qu'ils se sentaient mieux à la fin des 30 minutes que les autres personnes à qui on avait demandé d'autres choses ou à qui on n'avait rien demandé du tout donc vraiment un impact positif de ce que l'on fait de se rapprocher de la nature d'avoir des expériences sensorielles avec la nature sur notre bien-être mais tout ceci est problématique si on considère qu'actuellement on fait face à l'extinction de l'expérience de nature donc c'est vraiment la déconnexion progressive des citoyens vis-à-vis de la nature avec une forte baisse de la fréquence de visite des espaces de nature avec les nouvelles générations davantage d'enfants maintenant qui n'ont jamais fait l'expérience de randonner en montagne de grimper aux arbres aller pêcher capturer des insectes etc. donc vraiment un désintérêt progressif vis-à-vis de la nature qui se matérialise notamment par exemple par une baisse au niveau des connaissances vis-à-vis du monde naturel donc par exemple les enfants de nos jours sont mieux capables de nommer des personnages Pokémon que des espèces naturelles mais ici c'est chez des enfants ça vaut aussi pour les adultes notamment qui sont mieux capables de nommer je ne sais pas des marques de voitures que des espèces naturelles donc une tendance qui va vers la vidéophilie un attrait grandissant pour les écrans au détriment de la nature et qui est problématique puisque on l'a vu les expériences de nature vont procurer des bénéfices pour notre santé et notre bien-être donc en perdant toutes ces expériences de nature on perd également tous ces bénéfices que procure la nature pour notre bien-être et notre santé on parle également d'amnésie environnementale générationnelle donc ici c'est les membres de chaque nouvelle génération vont accepter la situation dans laquelle ils ont été élevés comme étant normal donc par exemple à une génération N donc on va dire ma génération la forêt à côté de chez moi donc je la vois elle est plutôt dans un état normal ce que je considère comme normal mais si demain une dégradation intervient je vais me rendre compte que son état est dégradé donc n'apparaît pas normal mais si dans quelques années donc si j'ai des enfants dans quelques années eux vont ne connaître que cette forêt à l'état dégradé qui sera devenue leur normale et si une autre dégradation intervient ce sera l'état dégradé mais tout ceci pour dire qu'à chaque génération il va y avoir un appauvrissement en fait de ce qui est considéré comme le niveau normal de biodiversité et donc un appauvrissement de ce qu'on peut bénéficier comme biodiversité et cette richesse en fait nous est vraiment bénéfique pour notre santé et notre bien-être donc c'est vraiment problématique toute cette déconnexion à la nature et amnésie environnementale générationnelle donc vraiment une importance de reconnecter les citoyens à la nature de rapprocher les citoyens de la nature et donc un réel rôle des PNR ici au travers de leurs actions éducatives et culturelles par exemple ici donc un type d'intervention qui peut être qui peut être mis en place qui peut être déjà mis en place dans les parcs une étude qui a été réalisée donc en Angleterre avec donc les chercheurs ont mis en place une intervention d'une vingtaine de minutes en proposant aux gens de soit réaliser une marche guidée en extérieur soit des activités une activité vraiment de pleine conscience ou bien une activité d'intérieur et donc les chercheurs sont aperçus que pour les personnes qui étaient en extérieur que ce soit marche guidée ou activité de pleine conscience ils avaient développé un meilleur sentiment de connexion à la nature enfin ils reportaient un meilleur sentiment de connexion à la nature et une humeur positive plus forte en fait que les personnes qui étaient en intérieur mais surtout les personnes qui avaient participé à l'activité de pleine conscience avaient une meilleure perception de l'environnement un meilleur sentiment de connexion à la nature et une humeur négative diminuée donc un meilleur bien-être quand ils étaient avec l'exercice de pleine conscience par rapport à ceux qui étaient juste en extérieur en marche guidée donc vraiment un impact positif de ce type d'activité sur le bien-être des individus ici également par définition je l'ai dit tout à l'heure par leur existence les PNR rapprochent les individus de la nature leur donnent l'opportunité en fait d'être dans un espace de nature qui va être notamment beaucoup plus biodivers qu'un parc urbain par exemple des parterres de fleurs en ville va permettre aux individus d'avoir des expériences beaucoup plus riches qu'ils ne l'auraient en ville ou dans d'autres types d'espaces de nature donc des opportunités de sentir les fleurs qui vont être potentiellement plus fortes ou par exemple de toucher des éléments de nature plus divers ou encore d'observer des espèces sauvages qui ne verraient pas en ville par exemple des sangliers des cervidés etc donc des expériences beaucoup plus riches qui comme on l'a vu sont vraiment bénéfiques pour la santé le bien-être et au travers des actions par exemple éducatives ça peut être enfin c'est vraiment bénéfique dans le sens où ça va amener les individus à prendre conscience de ce qui les entoure à vraiment participer à des activités de nature et se retrouver dans un cadre de nature notamment aussi au travers des activités culturelles donc par l'organisation par exemple de spectacles de concerts de balades comptées au sein des parcs ça va permettre d'amener des individus qui peut-être n'ont pas le désir d'aller dans la nature mais qui par ce biais par le biais de cet événement culturel vont se retrouver dans un espace de nature et vraiment bénéficier de tout cet environnement de tous ces bénéfices en fait juste en étant dans la nature par le biais de cet événement ça peut également être l'occasion de s'interroger en fait aussi sur leur place au sein du milieu naturel puisque par exemple sur la métropole de Rouen donc il y a une exposition en forêt qui est forêt monumentale qui consiste à des sculptures géantes qui sont installées au milieu de la forêt donc au sein de la forêt et notamment un peu dans un thème environnemental donc elle va permettre à des gens qui veulent visiter une exposition mais pas forcément un attrait pour la nature de visiter cette exposition tout en étant dans ce cadre naturel et en s'interrogeant sur leur place vis-à-vis du monde naturel et notamment l'impact de nos activités humaines sur le monde naturel ici je reviens sur l'étude qu'on a réalisé en Israël où on avait demandé à des étudiants d'éteindre le téléphone pendant les 30 minutes et on s'est aperçu chez ces personnes qu'ils avaient effectué en réalité moins d'interactions avec la nature que les autres donc ça a vraiment eu un effet plutôt contre-productif on s'attendait à ce que le téléphone qui était source de distraction potentiellement en fait soit source de distraction et en fait non ils ont interagi moins avec la nature donc ici interdire les technologies ou essayer d'empêcher les gens de les faire décrocher du téléphone est en fait complètement contre-productif et l'idée ce serait au contraire de mobiliser ces technologies pour amener ces gens à s'intéresser à la nature et peut-être toucher des gens qui ne s'intéressent déjà pas à la nature ou sont bloqués sur le téléphone par le biais de ce téléphone donc en utilisant vraiment le téléphone comme objet de transition les intéresser à la nature et susciter des vocations d'intérêt par exemple au travers d'applications de partage de photos sur les réseaux sociaux etc. donc ça peut susciter l'envie et donner l'envie à d'autres personnes qui peut-être ne l'ont pas au départ donc ça peut vraiment permettre de toucher un autre public et d'amener des gens qui ne s'intéressent pas au départ Également ils ont utilisé des applications dans le cadre de parcours peut-être un peu plus culturels donc ça peut être un parcours au sein du parc et une application avec un QR code par exemple qui peut être utilisé pour amener d'autres informations ou susciter un intérêt sur quelque chose que les gens n'auraient pas été chercher sur les panneaux par exemple sur place enfin je vais un peu plus loin avec ces panneaux qu'on voit souvent à l'entrée des parcs soit parcs urbains ou parcs naturels qui listent un petit peu tous les interdits qu'on peut avoir pour préserver le milieu naturel ici encore interdire c'est assez contre-productif donc on peut on peut susciter l'envie de transgresser de 1 ou même donner des idées sur des comportements auxquels on n'avait pas pensé au départ donc plutôt que que seulement interdire en tout cas l'idée ce serait vraiment d'encourager de guider les individus sur ce qu'ils peuvent réaliser en fait dans la nature qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'est-ce qui est en même temps respectueux de l'environnement les gens n'ont peut-être pas idée de ce qu'ils peuvent faire de s'approcher et sentir les fleurs donc qu'est-ce qui est peut-être même normal qu'est-ce que les autres gens font qu'est-ce que l'on encourage et qu'est-ce qui peut leur faire du bien donc vraiment plutôt encourager plutôt que simplement interdire et donc au travers des actions éducatives par exemple ça peut vraiment être un outil pour guider les personnes sur ce qu'ils peuvent faire sur comment on peut interagir avec la nature de manière respectueuse tout en bénéficiant de cette interaction avec la nature je vais finir sur sur le fait que les interactions avec la nature peuvent être négatives pour la biodiversité donc il faut en avoir conscience il faut le garder à l'esprit bien sûr et donc c'est vraiment important d'identifier un bon équilibre entre encourager les interactions pour le bien-être des citoyens et préserver la biodiversité donc l'idée c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre les deux et je pense que les parcs naturels régionaux ont vraiment leur place à jouer ici puisque au travers de leurs actions éducatives et culturelles ils peuvent vraiment guider les individus sur qu'est-ce qu'il est possible de faire pour interagir avec la nature de manière à en bénéficier mais également tout en étant respectueux de l'environnement en préservant l'environnement donc vraiment des actions ciblées sur des endroits mais encourager voilà ramener reconnecter les citoyens à la nature ramener un intérêt pour la nature au travers de ces actions tout en sensibilisant sur l'intérêt de préserver le milieu naturel donc je vais m'arrêter là je suis ravie de prendre toutes questions que vous auriez et je vous ai mis mon mail si à l'avenir vous souhaiteriez me contacter merci Agathe merci beaucoup l'exercice n'était pas simple en à peine 20 minutes de résumer des travaux des études sur ces questions de reconnexion ou de connexion d'expérience de nature je craignais de ne pas avoir beaucoup de questions Laurence Olaf quelles sont les principales questions qu'on a eues si vous aviez les hiérarchiser alors il y a une demande sur les pays qui ont développé des politiques éducatives à grande échelle qui permettent de mettre les enfants peut-être d'une manière générale on va dire le grand public en contact avec la nature est-ce que éventuellement Agathe vous auriez des expériences à relever ou dans vos connaissances dans votre expérience des éléments relatés qui allaient dans ce sens là donc des pays qui mettraient en place des politiques pour ramener les enfants dans la nature c'est ça alors moi j'ai assez peu de connaissances vraiment sur les politiques de ce point de vue là au point de vue des études en fait je me rends compte que notamment je dirais dans les pays Europe du Nord ils sont assez avancés de ce point de vue là donc vraiment pour ramener les enfants dans la nature et rapprocher on a quelques expériences oui on a quelques expériences dans les parcs ou ailleurs que dans les parcs aussi maintenant ça commence à se développer sur l'école du dehors les nounous nature justement sur notre territoire Agathe vous ferait connaissance avec ces nounous nature sans doute incessamment qui sont des expériences intéressantes où on peut déjà constater au bout de 2-3 ans des modifications de comportement par comparaison et puis l'école l'école du dehors est vraiment encouragée maintenant par les inspecteurs d'académie en tout cas en Normandie on le remarque aujourd'hui Arnaud c'était d'ailleurs je ne sais pas si Coralie Noël est encore avec nous elle l'était ce matin Coralie Noël qui est au fonctionnaire au ministère d'éducation nationale mais effectivement je peux confirmer que ça fait partie d'une des alors peut-être en réaction avec la catastrophe sanitaire qui nous est tombé dessus mais ça fait partie des en tout cas des volontés affichées que de l'éducation nationale que de renvoyer j'allais dire que d'emmener les enfants dans la nature beaucoup d'exemples en Suisse au Canada nos amis anglo-saxons sont aussi avec les Forest School à la pointe Olaf tu as repéré d'autres questions peut-être il y avait juste une remarque aussi que les écoles Montessori font beaucoup de sorties avec les enfants de la nature par contre aujourd'hui en France comme disait Eric Brouillard il y a que 0,3% des écoles qui ont cette orientation donc il y a un peu de marge de progrès et selon mes connaissances il y a aussi des études sur des politiques plus larges on y va accéder à la nature par exemple en Finlande donc ça confirme bien cette idée que dans les pays scandinaves on est plus proche souvent de la nature et aussi en lien avec l'éducation après bon il y avait une question si les parcs intervient sur le milieu dans le milieu scolaire je pense que je peux réconfirmer c'est déjà répondu toutes les parcs ont des des démarches éducatives mais à des niveaux différents soit c'est des parcs qui amènent qui travaillent avec des écoles à travers les appels à projets ou d'autres qui font des animations scolaires directement dans les établissements donc par contre si vous cherchez des informations là-dessus je dirais bienvenue sur le site de la fédération des parcs où il y a aussi une note sur la thématique du positionnement qui est accessible et si on peut vous fournir aussi des informations sur la politique dans les parcs voilà après au niveau des questions oui il y a quelqu'un qui voudrait bien savoir si des exploitations possibles pour cet aspect contre-productif du non-usage du téléphone si vous pouvez réexpliquer un peu comment vous avez fait donc l'expérimentation qu'on a fait avec le téléphone oui oui en fait on avait demandé donc à neuf groupes de personnes donc on avait 300 étudiants à peu près de réaliser donc différentes choses donc à un groupe on a demandé de couper le téléphone soit de l'éteindre ou au moins de le mettre en mode avion et donc on a on a regardé après coup avec un questionnaire donc qu'est-ce qu'ils ont réalisé en fait qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 30 minutes en extérieur et comment ils se sentent à la fin de cette expérience donc on a demandé à différents groupes à des personnes à qui on n'a rien demandé en fait on leur a juste dit passer 30 minutes sur le campus d'autres à qui on avait demandé de sentir les fleurs etc donc l'un des groupes c'était couper le téléphone et donc ces personnes-là quand on a regardé un peu le nombre d'interactions leur intérêt pour la nature au cours de 30 minutes il était beaucoup plus faible en fait que les personnes avec qui on n'avait rien demandé spécifiquement ou à qui on avait demandé de s'intéresser à la nature de sentir les fleurs ou ce genre de choses et donc ils ont moins interagi et ils se sentaient relativement moins bien que les autres personnes donc en fait nous on pensait vraiment que le téléphone pouvait être source de distraction vis-à-vis de la nature et en fait on s'est aperçu que c'était tout l'inverse qu'ils avaient au contraire moins interagi avec la nature quand on leur avait demandé de se priver du téléphone donc il faut savoir que c'était des étudiants potentiellement entre deux heures de cours donc ils voulaient surveiller l'heure peut-être même si on leur a donné une tablette pour faire GPS en parallèle pour suivre leur déplacement d'autre part il y avait un autre facteur qui jouait c'est que beaucoup n'étaient pas vraiment familiers en fait avec le campus avec les espaces verts du campus donc pour la petite histoire on les a en fait c'est un campus qui est sur une colline et on les a emmenés en haut de la colline du campus où c'est vraiment plutôt un espace naturel une forêt et plus on descend de la colline et plus on se retrouve dans des espaces des pelouses vraiment gérées et on s'est dit que si on commençait en bas ils ne montraient pas parce qu'il fait chaud en plus en Israël donc on les a emmenés en haut tous de la colline et ils devaient donc redescendre et la plupart des participants enfin sur 300 je dirais qu'on avait au moins 290 qui n'était jamais allé en fait là-haut donc aussi une petite anxiété sur où est-ce que je suis et le fait de ne pas avoir le téléphone peut-être pour suivre le GPS ou tout se repérer a pu créer un peu cette anxiété mais vraiment voilà nous on a vu qu'au final empêcher le téléphone chez des personnes qui l'utilisent beaucoup potentiellement c'était vraiment pas la solution et qu'au contraire on aurait peut-être dû aussi essayer quelque chose sur mobiliser les téléphones pour leur faire s'intéresser à la nature au travers du téléphone comme on l'a fait par exemple avec l'instruction prendre des photos donc on leur a demandé de prendre des photos avec ce qu'ils avaient donc avec le téléphone ou avec un appareil photo si par hasard ils avaient un appareil photo ou encore avec la tablette qu'on leur a fournie pour le GPS et là pour le coup prendre des photos de nature était aussi un comportement assez bénéfique pour le bien-être mais quand même moins élevé que par rapport à sentir les fleurs ou toucher les éléments de la nature qui est vraiment sensorielle en fait de toucher de se rapprocher très près de la nature même si c'est pas satisfaisant que d'avoir une première connexion à la nature de façon numérique on voit que ça peut enfin ça tord le coup à un certain nombre de représentations initiales que je pouvais avoir il y a quelques temps déjà que les écrans faisaient écran à la connexion ou à la reconnexion avec la nature des remarques sur les aires éducatives alors qu'elles soient terrestres ou marines d'ailleurs parce qu'il existe aussi des aires éducatives marines en métropole j'avais moins une autre question tu as beaucoup voyagé durant tes études dans des pays en Europe et même des continents où l'éducation et la culture sont différents on l'a vu dans les graphiques en tant que chercheuse est-ce que ça t'a apporté quelque chose est-ce que ça a nourri tes recherches qu'est-ce que tu en as tiré et puis pour la question qui nous occupe aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait en tirer oui alors je pense que j'ai vraiment pris conscience en fait avec ces expériences des différences en fait culturelles et de la manière juste au moins de la manière dont les individus perçoivent la nature considèrent la nature va très largement varier en fait entre les différents pays différents continents donc une vision qui n'est pas forcément réplicable enfin réplicable d'un pays à l'autre puisqu'on va avoir une vision de la nature complètement différente donc une approche qui va devoir être différente et des individus qui vont être naturellement dans la nature ou se considérer connectés à la nature dans un pays qui ne se rend pas du tout dans un autre donc les actions éducatives sont vraiment à mettre en lien avec la culture locale le contexte et donc oui 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 ça m'a beaucoup apporté parce que parce que maintenant je prends en compte toute cette pluriculturalité des expériences et vraiment voilà de s'adapter au public donc chaque public va expérimenter la nature de manière différente et c'est vraiment et c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte qu'on doit accepter et auquel on doit s'adapter pour proposer en fait des expériences qui correspondent enfin vraiment des expériences inclusives qui correspondent à tous et qui sont bonnes pour tous en fait et aussi ah pardon vas-y Laurence une question qui vous concerne directement Agathe quelqu'un d'une région qui demande sur quelle mission la métropole Rouen-Normandie vous a recruté en fait je suis recrutée en tant que chargée d'études spécialisée en sciences comportementales donc je vais être sur un poste vraiment transversal en fait donc sur différentes thématiques donc c'est pas une mission en particulier mais vraiment sur les thématiques générales de changement des comportements pour l'environnement donc déchets mobilité etc oui j'avais une question complémentaire est-ce que dans tous ces systèmes éducatifs et ou culturels il te semble qu'il y en aurait un qui serait plus intéressant qu'un autre et qui pourrait nous nous inspirer dans nos actions au quotidien dans les temps difficile ils sont difficiles et je je ne saurais pas donner un exemple en particulier mais je dirais que c'est à mon opinion c'est important c'est bien de piocher un petit peu partout aussi de voir ce qui se fait et de prendre des idées un petit peu de ce qui se fait partout mais je dirais que le rapport à la nature est vraiment dans les pays un peu même plus pauvres en fait il s'inclut beaucoup plus dans la nature que nous donc leur perception de la place de l'homme au sein de la nature est vraiment très différente de notre culture plutôt occidentale où on se sépare complètement vis-à-vis de la nature et peut-être je vais prendre l'exemple sur eux pour vraiment reconsidérer la place de l'homme au sein de la nature et retrouver remettre l'homme vraiment au sein de la nature parce que on fait partie d'un tout et on est trop sur une séparation encore entre les humains et la nature la fameuse dualité entre l'éco-centrisme et l'égo-centrisme oui il y a peut-être une expérience intéressante à relater que je vois dans le chat sur le côté Sylvie Dalet qui dit j'ai initié des étudiants en informatique une reconnexion alors ça a sauté dessiner sur un végétal et un animal vous pouvez peut-être nous en dire plus intéressant je trouve oui donc je suis professeure en art et je je fais un peu d'exercice qui vont être amenés à être des développeurs web parce que je pense qu'ils ont des notions qui justement se loignent beaucoup des couleurs de la nature donc au bout des trois mois de travail dans le domaine je leur demande de réaliser une carte à jouer c'est leur carte à jouer des pouvoirs qui sont en familiarité avec un animal et un végétal et je leur demande de fusionner sur ces cartes à un niveau plus difficile aussi parce que c'est l'animal et c'est le végétal et c'est une question parce que je fais des étudiants données c'est tout à fait intéressant parce que les étudiants trouvent assez facilement leur animal avec des qualités on pourrait appeler leur animal de sautémique c'est le fait certain qui peut être un animal comme le chat mais le végétal n'y arrive pas ils ont beaucoup de difficultés donc souvent les résultats de ces recherches on recherche sur les questions pratiques on tombe très souvent sur les roses donc les fleurs d'ornements ou bien les larves en fleurs comme les clorisiens et alors certains se piquent au jeu c'est-à-dire rechercher les caractéristiques du végétal qui sont solutionnés et donc quelque part il y a une progression c'est-à-dire dans la connaissance c'est-à-dire et d'autres vraiment sont en situation stagnes donc ils vont chercher plutôt dans l'effet qui vient aussi quelque part mais c'est un très très bon exercice et les exercices qui viennent après je leur fais réaliser ce qu'on appelle un éporello c'est-à-dire en fait une bande dessinée sur le thème de bien chez moi j'habite dehors et alors c'est dehors et bien sûr il faut qu'ils l'imaginent et qu'ils le mettent en scène alors souvent bien sûr c'est un dehors végétal enfin il vient c'est un autre pays mais là c'est une vraie question bien chez moi j'habite dehors c'est un changement complet merci Sylvie pour cette intervention on me fait signe de partout qu'il faut conclure ça va être même difficile beaucoup de questions ont été lancées ouvertes j'en ai une en tête que je n'arrive pas à retrouver dans le chat mais quelqu'un qui était de la région parisienne ou en tout cas en périphérie pour avoir un lien vers les politiques éducatives des parcs naturels régionaux je serais plutôt encouragé je vous encouragerais plutôt à vous rapprocher directement des parcs naturels régionaux de l'île de France il existe beaucoup d'expériences éducatives que l'on mène que ce soit en partenariat directement avec des partenaires éducatifs sur nos territoires n'oublions pas la culture qui peut être aussi une approche un levier une complémentarité dans nos actions voilà c'était un peu la portative de conclusion que je voulais faire remercier Agathe encore une fois d'avoir répondu à notre sollicitation et à Laurence et à Olaf de m'avoir appuyé pour l'animation de cet atelier voilà merci beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?